L'actualité est vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. J'essaie de faire un spectacle. Bon vendredi matin, on est le 26, puis il va neiger aujourd'hui. Ah, comme à la neige, il va neiger. Je pense, au 26. Vous allez vous réveiller avec un mal de tête ce matin. Vous allez vous réveiller avec un mal de tête ce matin. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Non, pas grand temps. Il n'y aura pas de condo à Royalmante. Ça, j'aime ça. Là, on capote sur la nationalisation de l'hydrogène. Que le monde veut nationaliser? Il y a eu un mini-budget hier? Pourquoi pas? Pourquoi pas un mini-budget? Les dépenses des fêtes, là, c'est un peu mêlant, parce que les chiffres sont contradictoires. Il y a deux chiffres. On va regarder ça ensemble. Oh! Il y a toute une bataille de Disney contre Netflix, puis tous les autres. C'est intéressant. Ben oui, il y a une tempête de neige qui s'en vient. Je ne sais pas si on va l'avoir une taoué, par contre. Moi, je prends la route tantôt. Il y a une action collective. C'est la saison des actions collectives. Parlez de ça. Parlez de ça ce matin. Ce matin. Puis, on va parler du débat que je t'allais faire hier. On va aller parler de ça. Parlez de ça. Ah! J'ai une petite toune. J'ai une petite toune. Même qu'à Witt. Vas-y, c'est le piton. Encore une nuit blanche Passée sur les planches Attentée la romance Au bal des Mazelémis J'ai vu la solitude danser Avec un vieux rêve oublié Et puis, sous le coup de minuit Ensemble, ils sont partis Aujourd'hui, je vois la vie Avec les yeux du cœur Encore mon diaphragme Je suis plus sensible À l'invisible À tout ce qu'il y a À l'intérieur C'était assez beau, hein? Ils sont partis à minuit J'ai vu la solitude danser Avec un vieux rêve oublié Et puis, sous le coup De minuit ensemble Ils sont partis Il n'a pas attendu À trois heures du matin C'était un match Parce que quand t'attends À trois heures du matin C'est pour tout à fait Un match Sais-tu recommencer Ça, ces discos-là On a vu que le karaoké T'a recommencé Mais les discours, si tu commences Je ne sais pas quoi faire J'ai ça dans la tête Un matin Les yeux du cœur Les yeux du cœur Hé, je suis allé dans un débrouillard Ouais, 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 ouais Valérie Larivière Là, je me suis J'ai moité le ton un peu Parce qu'elle a toujours Le même ton Elle, elle sort juste Des études Tu sais, dans la vie Si tu veux être crédible À un moment donné Il faut que tu arrêtes De sortir On parlait de la Daniel Lévesque La proposition de Québec solidaire De un mois de vacances Quel impact pour les employés Si on commence Après un an Un mois de vacances Ça a un impact Il faut en parler On ne peut pas envoyer des idées Comme ça Sans en parler C'est facile pour Québec solidaire Et c'est facile Pour Mme Larivière Ça fait trois fois J'ai des débats avec Adopée de Capable Elle C'est sûr qu'elle Elle passe une nuit blanche Encore une nuit blanche Passer à Mme Larivière C'est qui Pourquoi il me met toujours L'impact Elle revient toujours Avec sa cassette Il n'est plus lémini Il n'est plus ci Oui mais c'est pas C'est un rôle de société Mais c'est pas le rôle De juste les entrepreneurs Elle voit toujours Les entrepreneurs Comme des moudis riches Tout le temps Tout le temps Tout le temps Et ça m'énerve On n'est pas dans la barre On ne se plaint pas Mais on n'est pas riches On n'est pas riches En étant d'entrepreneur Ça prend du temps Et ça n'est que Quelques exceptions Dont je fais partie Que j'étais Un peu chanceux aussi Il y a plusieurs années C'est long Mon temps d'entreprise C'est très long Québec solidaire Est invité Ils ne sont même pas venus Il faut-tu être assez check-in T'envoies des idées Comme ça On va faire ci On va faire ça On va faire ça Il ne se présente pas Il n'y avait pas Un porte-parole Disponible Il n'y avait pas Un député disponible Il n'y avait personne Pour venir débattre La position De Québec solidaire À moins qu'il y avait quelqu'un Mais Gabriel Nadeau-Dubois Veut contrôler l'information Ça se pourrait-tu Qu'il soit un contrôle freak Puis empêche ces gens D'aller parler On ne les voit pas beaucoup Pas mal juste lui Qui parle C'est peut-être ça C'est peut-être ça L'affaire Il veut contrôler le message On est libre On est une coalition On est dans La discussion On est des co-porte-parole Mais c'est avec moi Qui parle C'est sûr que c'est ça Voyons donc Pour voir s'ils ne seraient pas venus Débattre leurs points Ouais Attachez votre casse Avec de la broche À matin Ok Si t'es un petit peu nerveux Avec tes marchés boursiers Et crypto Ne va pas voir ça Ne va pas voir ça Ce qui arrive C'est qu'ils ont découvert Un variant En Afrique du Sud Encore plus méchant Que les autres variants Et ça Tu sais Quand une information Se transmet Comme une traînée de poudre Bien c'est un peu Ce qui arrive en ce moment Et regardez Ça c'est le Bitcoin C'est Et ça va être comme ça Dans tous les marchés J'ai pas ouvert Les autres fenêtres Mais Mais allez pas voir ça Il faut être fait fort Je vous parle d'une situation En même temps Comme quoi Il faut être extrêmement Bon je cherche ça ici Pour attirer Regardez C'est le marché boursier aussi Qui s'en va Vers le bas Puis pas un petit peu C'est Tout un Tout un plongeon On parle de Moins 7% Le Bitcoin Qui est l'indice de référence Et tous les autres On est dans le Moins 10 Moins 15 C'est C'est pas beau A voir ce matin Et ça nous rappelle que Tu sais Je vous en parle Régulièrement Je fais des vidéos là-dessus Et C'est risqué C'est toujours risqué On est toujours à l'abri Des émotions C'est ça la bourse C'est ça la crypto Les émotions Et la bourse C'est des émotions La crypto C'est Émotif Et le rêve D'être riche Aussi On On pense que c'est facile Parce qu'il y a des Des histoires De cendrillon J'ai acheté ça une pièce Ça vaut 100 pièce Il y a ça Il y en a de ça Je le vois Il y en a Mais il y a aussi ça La bourse aussi Le problème C'est que ça attire Un peu tout le monde Et il y a aussi J'ai acheté à 100 pièce Et ça ne vaut plus rien Hier Ça fait une J'en suivais un J'en suivais un Et je ne le croyais pas trop Je trouvais que ça avait l'air Pas vrai Et Ben c'était pas vrai Et on appelle ça Un rug pool Donc les gens Se sont fait avoir Solide Il y en a qui ont mis Mais tu sais Il y a des places Que je mets de l'argent En crypto Sachant très bien Que j'ai le choix De le mettre là Pour m'amuser Puis je le fais Il y a des fois Je le fais pour m'amuser Pour comprendre Ou je peux aller au casino Puis tu te mets sur la noire À la roulette Il y a des fois C'est un peu ça Pas tout le temps Je vous dirais que 90% de mes placements En crypto Ne sont pas ça Absolument pas Mais j'ai un 10% Que c'est ça Mais combien je mets là-dessus Moi Quand c'est ça Je mets 5 piastres 10 piastres Oh 35 piastres Je me suis laissé lousse Ok Ça c'est du gambling Déjà là On analyse des situations Et on dit Ouais je vais prendre Une chance Je vais aller là Je pense J'y crois ou pas Aux gens Mais c'est assez difficile Souvent Croire quelque chose En crypto Sans voir la face des gens Tu peux pas faire De background check Tu peux pas checker C'est ça Mais quand on voit Des crashs comme ça Et là c'est plus Un mini crash Ça fait longtemps Ça fait 3 semaines Que ça dégringole Là ça a tombé solide À cause du variant En Afrique du Sud Et toutes les frontières De l'Afrique du Sud Il n'y a pas un pays Qui veut accueillir Comment on dit ça ? Un Sud-Africain Ouais Puis dans l'histoire d'horreur Il y en a eu un l'autre jour Avec Squid Game Il y en a un Que ça s'appelle Snow Dog Et il y a des gens Qui se sont poussés À 17 millions Mais il y a des gens Qui se sont fait avoir S'il y a quelqu'un Qui s'est poussé À 17 millions Plus Les gens avaient acheté À 6 000 piastres Faut être fou Ok Et ça a tombé À plus rien 90 piastres Ça vaut plus rien Ben je le disais tantôt Il y a des suicides Il y a des gens Qui avaient misé Énormément là-dessus Mais là il faut Un moment donné Il faut se réveiller Ça reste Vous voulez miser votre vie C'est ce qu'ils ont fait Calmez-vous Calmez-vous Si vous voulez en faire Faites-en Sachez très bien Dans quoi vous vous embarquez Et le risque De tout perdre Est là tout le temps Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir De la fraude Ben ne mettez pas Vos économies d'une vie En pensant Que la roulette Va tomber pour vous autres C'est ça Malheureusement Il y en a qui l'ont cru Comme d'habitude Il n'a pas du gain Il avait de l'air trop beau Et il y a des suicides Maintenant Donc Il y en a un Justement Que j'ai vu passer Vraiment Tout le récit au complet Ce n'est pas beau à voir Mais c'est ça C'est ça On est toujours On pense que la COVID Est réglée Et on s'en va à Noël Tout est beau Et on commence à lever Les restrictions ici Ouais Mais c'est parce qu'on ne vit pas En vase clos Il y a de plus en plus de cas Regardez juste si en Estrie Il y a une augmentation Fulgurante des cas Faites-vous donc vacciner Au moins Ça va donner Une protection supplémentaire Ça va régler Bien des problèmes Si tu n'es pas obligé De voyager Reste-t-il On a plein de belles choses Au Québec Comme de la neige Qui s'en vient ce soir Bon Ok C'est long des titos Mais ça va à peine Je vais vous mettre en garde Vous savez Le gros projet On a eu le 10-30 On a eu le projet 15-40 C'est la même gang À Royal Mount Dans une place Qui était Abandonnée On va faire un gros Un gros 10-30 Avec des condos Mais les condos Tu n'es pas là au début Mais puisque ça ne marche plus Trop trop Les magasins On a décidé De mettre des condos Il y a un maire Parce que c'est Plein de petits maires Ici à Montréal Pour ceux qui le savent pas encore Et c'est la ville Mont-Royal Qui est là Puis le maire S'appelle Peter Malouf Et lui Il a 69 ans Lui Il s'est fait élire En disant Moi je n'en veux pas de condos Puis il n'y en aura pas de condos Puis il a été élu Majoritairement Il rentre en poste Puis il dit Point final Il n'y aura pas de condos Puis là le monde dit Oui mais tu devrais faire Un référendum Il dit Les élections C'est un référendum J'ai fait ma campagne Là-dessus On m'a élu That's it That's all Il n'y en aura pas de condos Le promoteur dit Ben oui mais là c'est plate On va le rencontrer pareil Le maire dit Non J'ai tout lu Tout ce que vous m'avez présenté Les gens n'en veulent pas Ils m'ont élu pour ça Je ne vous rencontrera pas Point final Il n'y en aura pas Ça J'aime ça Ça J'aime ça Parce que souvent on le dit Regarde On devrait être Consultant Population Ben on a voté pour les gens On demande à nos dirigeants Prenez des décisions On vous met en poste pour ça Une fois qu'on est mis en poste Ben il y a le rôle de l'opposition D'être notre chien de garde C'est ça C'est ça le rôle de l'opposition C'est ce qu'il n'y a pas en Russie Il n'y a pas d'opposition Ben il y en a une Mais tu rentres dans le rang Enchaîne aussi Tu dis ce que l'autre dit Sinon ben On disparaît Il y a tout le débat en Chine Avec la joueuse de tennis Qui apparaît Puis qui pue là Elle apparaît à un moment donné Avec des photos truquées Ben c'est ça Quand on met des dirigeants en place On s'attend à ce qu'ils gèrent Puis qu'ils ne viennent pas nous voir T'es-tu d'accord avec ça Ben non regarde Tu m'as élu Je t'ai dit Je te profère ça Je vais le faire Vas-tu bien le faire Du mieux que je peux Avec les éléments Qui vont être sur moi Puis je vais m'adapter Ben moi j'aime ça Je l'aime déjà cette manière-là Puis c'est pas le mien Mais peux-tu se présenter à mairie Parce que Valérie Blanche Le contraire Va faire des consultations Fait qu'on n'avance jamais Lui avance Calme Achillez-moi pas avec ça Ça se passera pas Bon point final Bravo Monsieur Bravo Monsieur Le monde Alors Joël Denis Il était Denis Lévesque Il m'a parlé de ça J'ai rendu comme mon body Denis Lévesque Très sympathique Il me parlait de Joël Denis C'est quoi les tounes De Joël Denis Tu 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 Joël Denis Chanson Il chante à quoi lui Joël Denis C'était pas encore fait Hey 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 Lolita Reste près de moi Ha 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 Je veux juste vous mettre Des tounes dans la tête Hein Lolita Je l'ai vu La la En dansant le Ya Ya Ha 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 La nationalisation De l'hydrogène Là je le sais pas Hier j'en ai parlé Puis c'est comme Ah oui c'est une bonne idée Je vais être président Je vais être président D'une société d'état Avec mon conseil D'administration paritaire Mais c'est pas moi Qui décide C'est eux autres Qui me mettent en place C'est vrai C'est tellement entrepreneur Dans ma tête Je comprends pas Le mécanisme L'administration publique Ouais Puis là Les libéraux Veulent faire ça aussi Il va falloir Que Dominique Anglade Elle parle avec les journaux Parce que les photos Qui montent d'elle A toujours l'air D'un hibou Épeuré On la voit tout le temps Comme ça C'est toutes les photos Qui sont dans les journaux C'est toujours Dominique Anglade Elle ressemble à Nibou Épeuré Calme-toi Dominique Je sais que T'es juste de passage Malheureusement Tu peux pas être méchant Mais tu seras pas Premier ministre C'est pas parce que T'es une femme Ça marche pas ton affaire Ça marche pas Ben là le Québec La CAQ a dit On va nationaliser L'hydrogène ici L'hydrogène vert Les autres arrivent avec ça Puis là ça me fait réfléchir Mais pourquoi nationaliser Je veux bien croire Qu'on va faire du cash Mais il me semble L'entreprise privée Est plus rapide Que Le gouvernement là-dedans Laissons place Laissons la place À l'entreprise privée À la place Je sais pas C'est sûr que Québec solidaire Va sortir Parce que là Avant hier C'était la CAQ Qui a sorti ça Dominique Anglade A dit Ils ont un congrès Ils ont aussi En fin de semaine On va nationaliser L'hydrogène Si on vient Semaine prochaine Québec solidaire Va dire Ils nous volent nos idées Parce qu'ils veulent Tout nationaliser C'est quand même Spécial Un parti aujourd'hui Comme Québec solidaire Qui est un parti Communiste Quand tu regardes Le communisme Dans tous les pays Ça ressemble à quoi? Cuba Venezuela Corée du Nord La Russie Il y a-t-il un pays Où les gens Sont riches là-dedans? Est-ce que le partage De la richesse Se fait bien Dans ces pays-là? Non Et j'aime cette phrase Merci Robert C'est le partage De la pauvreté Il n'y a aucun modèle Communiste Qui fonctionne À travers le monde Et c'est le modèle Que Québec solidaire Veut venir implanter Ici Il faut le faire Ça ne marche pas Socialiste Marche un peu À condition que les gens Embarquent Mais il reste que Les modèles qui fonctionnent Le mieux Malgré qu'on aime ou pas C'est le capitalisme Capitalisme Encadré Mais c'est le modèle Qui fonctionne le mieux Il y a eu un mini-budget Hier Un mini-budget Ottawa On est riche On va se le dire On est riche On a de l'argent Plein les oreilles Mais pas tant Carlos Letao Quand il était Ministre des finances Lui il disait tout le temps C'est pas de l'austérité C'est de la rigueur budgétaire Ce qui est vrai Éric Girard Le ministre actuel Lui il dit Qu'il n'y a pas de pénurie De main-d'oeuvre Il y a une rareté De main-d'oeuvre Et j'ai tendance À encore dire Que c'est vrai Il faut vivre dans le monde Entrepreneurial Dirigeant Donc Tu sais Moi quand je mets Quelqu'un dehors Ce qui n'arrive pas souvent Ça arrive Ou quand je dis L'autre jour Marilyn elle me dit J'ai un nouveau CV Pour un employé Un employé de ferme Je dis Voyez On en a besoin Mais on n'a pas d'argent Donc on va vivre Selon nos moyens Il faut vivre Selon nos moyens Donc ce n'est pas De l'austérité Ben oui J'en ai besoin Mais est-ce que J'en ai tant besoin Ou je suis mieux De faire attention A mes finances D'avoir une rigueur budgétaire Oui Et c'est pour ça Peut-être que je réussis Parce que j'ai une rigueur budgétaire Je fais attention J'analyse Est-ce que je peux reporter À demain Est-ce que je peux faire Les choses différentes Je me questionne C'est ça aussi C'est ce que Carlos C'était alors fait Et c'est ce qui arrive J'ai rare fait aussi La pénurie de main-d'oeuvre J'étais en affaires En l'an 2000 Il y avait une pénurie De main-d'oeuvre Imaginez-vous Le bug de l'an 2000 Il y en avait eu Une pénurie de main-d'oeuvre Dans le domaine De la technologie De l'information Quand j'ai eu Des centres d'appels On laissait toujours Sur la table En moyenne 20% De notre chiffre d'affaires À cause d'absentisme Et du manque de main-d'oeuvre Là le mot C'est comme passé Que tout le monde en a C'est vrai qu'il y en a Une pénurie de main-d'oeuvre Mais la pénurie de main-d'oeuvre Est causée surtout Par un transfert générationnel Il ne faut pas l'oublier Les boomers partent À la retraite Puis les jeunes Veulent juste travailler 20 heures par semaine On part des gens Qui voulaient travailler Sur 70 heures par semaine À ceux qui veulent travailler 20 heures par semaine Il y a un petit débalancement Mais On a une rareté de main-d'oeuvre Il y a toujours moyen de trouver Et ce n'est pas toujours Les salaires Ben oui les gens là Les gens veulent gagner Plus que 15$ à l'heure À 17$ Les gens veulent gagner Plus que 17$ à l'heure À 20$ Les gens veulent gagner 22$ à l'heure Quand t'as 22 T'en veux 25 C'est une roue sans fin Vers l'infini Et au-delà Comme dirait A Buzz Lightyear Donc Oui il y a une rareté De main-d'oeuvre Oui c'est difficile Mais c'est le moment De se moderniser D'en profiter Et il y a des subventions Que le gouvernement Même dans le budget Il en parle aussi Mais tu sais Il y a une subvention Moi je regarde Pour moderniser J'ai manqué la date Du 19 novembre Et vous voyez Comment c'est con des fois Et la machine Pour faire des petites canettes Est-ce que je suis en pénurie Vous en voulez Les petites canettes On ne fournit pas Pour le moment Donc on est toujours On a les canettes On a le sirop On ne fournit pas Parce qu'on les fait à main À les faire Je veux bien m'automatiser Mais ça coûte 150 000 Quand même que je mettrais 5 employés Pour faire ça Je ne serais pas rentable Donc il faut que je m'automatise C'est le seul Je n'ai pas le choix La prochaine subvention Je ne dis pas que je cours Après les subventions C'est très rare Mais là J'ai fait beaucoup de dépenses Dernièrement Besoin d'aide Pour exporter encore plus de sirop Le gouvernement a un plan pour ça Mais là J'ai manqué le 19 novembre Le prochain C'est au mois de juin Donc qu'est-ce que je fais D'ici ce temps-là Je ne peux pas livrer Tout ce que je veux Donc On laisse de l'argent sur la table Les petites canettes Ont un succès fou Je pourrais l'exporter Pour le temps des sucres Qui s'en vient Je ne peux pas pour le moment Je ne me plains pas Je ne me plains pas Loin de là Je vais m'arranger C'est déjà un beau problème Que j'ai lancé un produit Que vous voulez Tant qu'on n'est pas capable De fournir Donc J'aime mieux ça Que d'être prêt Avec un projet Sur les tablettes Mais Bon Il y a des nouveaux plans D'automatisation C'est ça qu'il faut faire C'est là qu'on est rendu Quand même que Les jobs plates Il n'y aura jamais Quelqu'un qui veut la faire C'est toujours ça le problème Donc La rare Tu sais C'était dur dans le centre d'appel Parce que personne ne veut Aller travailler dans un centre d'appel C'est ça qu'il faut regarder Il y a des jobs Qui sont difficiles Qui sont ennuyantes Est-ce qu'on peut les moderniser C'est ça qu'il faut se poser Comme question Et oui Le gouvernement doit participer à ça C'est sa responsabilité De faire ça Entre temps Il va donner quand même Un peu d'argent 275 piastres aux familles En bas de 40 000 Qui ont des enfants Non 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 Ça c'est pour l'inflation Ben oui Parce que Le gouvernement ne contrôle pas Le taux d'intérêt Et s'il veut contrôler l'inflation Il y a deux choses S'il veut que le pouvoir d'achat Reste pareil Lui il ne peut pas changer Le taux d'intérêt C'est la Banque du Canada Qui change les intérêts Donc lui il reste 5 une chose Donner des crédits d'impôt Donner de l'argent Pour que ça se balance Un peu comme la France le fait Mais la France le fait Il y a un mois À cause du pétrole Qui coûtait plus cher Mais aussi C'était à cause de l'inflation Donc on vient de copier Un peu le modèle français En donnant un petit peu d'argent Aux familles Le déficit On n'aura plus dans 4 ans On va juste avoir Un petit déficit structurel Mais Il n'y en a plus Fini le déficit Ça va bien On pensait être pris Pour 3 générations On traite ça d'un coup Ça va bien Il y a du cash aussi Pour les étudiants En génie En infirmerie Et en technologie De l'information Mais là Pour avoir votre argent Vous allez devoir Finir votre session Avec succès Pas avant Moi j'aime ça J'aime ça J'aime ça Mais voyez Régler pénurie Une rareté de main-d'oeuvre Vous voyez Moi aussi je fais attention Régler la rareté de main-d'oeuvre C'est qu'il faut C'est 3 à 4 ans Il faut aller former les gens Et les syndicats Ont un rôle à jouer là-dedans Quand les syndicats Arrêtent pas de dire Que c'est des Des conditions de marde Comme infirmière Ils forcent pas les gens Il y a pas des petits jeunes Qui disent C'est que j'ai hâte D'aller travailler Dans des conditions de marde Non 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 Tout le monde va avoir La dream job La job de rêve Où est-ce que tu arrives le soir Tu vas faire du bien aux gens Et t'es heureux C'est ce qu'ils font Les infirmières By the way Ils sont heureuses Dans leur travail Est-ce qu'ils ont Des conditions difficiles Ben oui Mais la plupart Sont heureuses Mais selon le syndicat Ils sont tout le temps Malheureux Tout le temps Tout le temps Tout le monde est malheureux Tout le monde est malheureux Tout le monde est malheureux Tout le temps Tout le temps Mais non Mais non Mais non Comment vous allez dépenser Dans le temps des fêtes Là j'ai deux études Dans le même journal Dans la même ligne Une qui dit Vous allez dépenser 635$ Une augmentation De 119$ Depuis l'année passée Dans le même paragraphe Il y a une autre étude Qui dit Vous allez dépenser 1841$ Une augmentation De 31% Moi je vais prendre Le deuxième chiffre À condition Que vous venez Dépenser un petit peu D'argent chez nous Découvrez des bougies Des crèmes à main Des pop-corns Hein ? Tout ce qu'on a à vous offrir On en a déposé à vous offrir Je vais prendre le deuxième chiffre Ça va m'aider À faire plus de canettes Pour pouvoir embaucher une personne Mais quand même Entre 635 et 1841 1800$ les amis C'est beaucoup Vous n'êtes pas obligé De faire des cadeaux Des cadeaux À tout le monde Calmez-vous C'est beaucoup Vous allez être endettés Au mois de janvier Vous allez vous réveiller Avec un mal de tête Comme ça ici Pendant que je vous parle Je regarde ça tomber Je vais vous le remontrer Comment ça se passe Regardez Ça c'est le bitcoin Ça a descendu Le monde dit Ça va remonter C'est le temps d'acheter C'est un bargain Non c'est pas un bargain C'est de même la bourse Ça descend Il y a un plancher Le monde dit Il y a un deal Non 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 Ça repart On est rendu à combien Moins 7% 10% C'est énorme C'est très énorme Puis regardez On parle d'1,5% ici À la bourse Ça va saigner aujourd'hui Ça va Ça va saigner Normalement le vendredi Je ne suis pas en ligne Je vais peut-être Me connecter un peu Pour regarder ça Avec vous autres De 9h20 À 10h14 85% des gens Vendent au centre d'achat En plus Le carrefour Laval Va être pacté tête Moi quand je reviens De la campagne Je regarde ça Je me dis Qui va là Qui va là Disney vient d'annoncer Tout un plan Netflix dépense Est-ce que c'est des dépenses Ou des investissements Ils investissent 17 milliards par année Pour faire de nouvelles productions Donc si c'est réussi C'est un investissement Si ça ne marche pas Ça tombe dans la dépense Ils ont mal dépensé Disney en ce moment Dépense 25 milliards Je vous rappelle que Netflix en dépense 17 Et là ils vont monter ça 33 milliards La bataille du streaming En ligne Ils veulent la gagner Ils vont mettre le paquet Ça fait longtemps Je n'ai pas été voir D'ailleurs Disney Parce que Nous autres Marilyn On se partage Elle elle a Crave Disney Moi j'ai Prime Netflix Puis Je pense qu'il y en a Une autre Je ne sais pas Crave Je ne sais pas Je viens de les dire On a deux Prochain On met de l'argent dans le pot On va le faire payer à nos enfants On va prendre l'oreille des enfants Puis on va le faire payer ça Ben oui On va en avoir du divertissement En voulez-vous En voilà Puis ce n'est pas terminé C'est sûr que pendant la pandémie Ça a eu une augmentation Puis le monde se sont désabonnés Parce qu'on a recommencé à sortir Mais on le voit que C'est le fun de sortir Mais 90% du temps On écoute ça C'est la TV Sur le laptop Ou des fois sur l'iPhone Fait que Voilà On annonce une tempête de neige Aujourd'hui On annonce Je n'ai pas checké Si c'était Si c'était Un peu partout Un peu partout On va regarder vite fait Journal de Montréal Journal de Montréal maintenant Je ne peux plus le lire le matin Il arrive trop tard Il arrive trop tard Très tard même Ça c'est triste Les snowbirds Risquent de tout perdre Tempête de neige J'ai vu ça Condition difficile sur les routes On va regarder ça ensemble La première bordée de neige Est à moins d'une semaine La date limite pour installer Moi je les ai installées La semaine passée Dans ceux qui n'ont pas besoin De rouler Ne prenez pas votre véhicule C'est sérieux Secteur dans le sud du Québec Montréal C'est un mélange de précipitations Qu'on attend Ok L'heure de pointe Les automobilistes De la Rive-Nord-Laval Devront faire preuve D'une grande prudence Puisque la pluie Verilassante a été annoncée Les lundi dernières L'heure de pointe Pour être plus risquée Ce matin Oh je vais être prudent d'abord Je m'en vais en campagne Tantôt Plusieurs automobilistes Pourraient rouler Sans le pneu d'hiver Bon on va être prudent Ça se passe ce matin Soyez prudents Ça se passe ce matin Il y a encore une autre action collective Les bureaux d'avocats Là Bel Ça a l'air qu'il a fait du porte-à-porte Puis il n'avait pas le droit Fait que là Une action collective Contre les gens Qui se sont fait déranger À la maison Qui ont acheté un forfait De Bel C'est juste bon pour les avocats C'est tellement c'est tanné Des actions collectives Des recours Il n'y a personne qui se plaint Quand ça vient d'un bureau d'avocats Honnêtement Ça devrait être refusé Il faudrait que le juge Non Ça je refuse ça C'est un peu tanné Un peu tanné Ben voilà comment j'ai vu l'actualité Ce vendredi Soyez prudent sur les routes Ça a l'air que C'est pas beau dehors Je vais le savoir Dans une heure Il va être prudent Et je vous souhaite Une excellente journée Je vais vous parler Un petit peu plus tard De la campagne Tantôt Bonne journée Bye